Ce sont des monuments avec lesquels il faudra désormais compter dans la métamorphose de Cotonou, la capitale économique du Bénin, conformément à la politique du gouvernement. Le premier est la statue de Bioguera, érigée à l'entrée de l'aéroport international cardinal Bernardin Ganty. Ce célèbre prince guerrier, originaire de la région septentrionale du Bénin, fut un héros de la résistance nationale contre le colonialisme. Né en 1856 à Gbassi, dans la commune de Kalalé, il fut un prince guerrier wassangari, fils de Sabi Yérima et d'une mère Gando, une ethnie, au nord du Bénin. Réputé pour sa passion de vaincre, le prince guerrier a mené plusieurs guerres de résistance contre l'impérialisme français au Bénin. Il fut assassiné le 17 décembre 1916. Cette statue, qui est une initiative du gouvernement, est un geste qui vient immortaliser l'héroïsme de cette figure emblématique de l'histoire du Bénin. La statue de Bioguera est située sur le rond-point de l'aéroport international cardinal Bernardin Ganty à Kadiaou. Elle est composée d'une enveloppe faite de fonte cuivre détroit d'une épaisseur moyenne de 5 mm montée sur une structure en acier. L'ensemble reposant sur un massif embêtant armé. C'est une belle cérémonie. digne du personnage de Bioguera que les Béninois gagnent à connaître, car on ne le connaît pas assez. Et je pense que cette occasion permettra aux autorités de diffuser davantage ce qui a été son combat et dont le chef de l'État a parlé. C'est une fierté. Je crois que la statue de Bioguera représente l'héroïsme national. C'est une fierté pour tous les Béninois, parce que c'est un combattant qui a résisté à l'impérialisme. Mais malheureusement, la mort, la fauchée, elle est partie. Aujourd'hui, nous célébrons sa statue qui va immortaliser tout ce qui va passer ici. La repos, d'abord, localement, c'est bien situé, puisque les touristes seront là pour voir nos héros. Ce qui est une fierté, non seulement pour le peuple béninois, mais pour l'Afrique. Parce que c'est un Africain qui a lutté contre l'impérialisme, ce qui est un atout pour tout le béninois. Érigé sur l'esplanade des Amazones, derrière le Palais de la Marina, et situé entre le port autonome de Cotonou et le Palais des Congrès, le monument Amazone, de par sa présence imposante et majestueuse, est l'autre chef-d'œuvre qui ne passe pas inaperçue dans la métropole. Inauguré le 30 juillet 2022 par le président de la République, Patrice Talon, cette nouvelle statue renvoie à un ancien corps militaire entièrement composé de femmes, appelées à Gaudier ou Minot, et qui a existé jusqu'à la fin du 19e siècle dans le royaume de Dachome. Le corps militaire des Agodiers a été mis en place par la reine Tassi Hangbe, seule femme à avoir régné au Dachome de 1708 à 1711, puis restructurée par le roi Gézo. Les Agodiers, de par leur bravoure et courage, sont une source de fierté et un symbole de l'élan patriotique auprès de tous les béninois. Ce qui symbolise au plus haut niveau la bravoure et l'honneur et qui relève de la légende ou du mythe sous d'autres cieux est une réalité chez nous, au Bénin. Elles ont existé, les Amazones, et nous ont matériellement ou immatériellement, d'une manière ou d'une autre, engendré. Peu importe si, par moment, nos souverains d'hier ont pu les déployer dans des affrontements fraticides. Ce qu'il faut retenir, c'est le serment, la combativité et le sacrifice suprême dont ces femmes ont été capables pour défendre la patrie. Ce qui importe, c'est que, sur la terre du Bénin, les mots courage, bravoure, force, combativité et honneur ne sont pas exclusifs aux gens masculins. Au Bénin, autant que les hommes, des femmes se sont distingués par ces valeurs et ont brisé le mythe du sexe faible. Allons à présent à la découverte du monument au dévoué réalisé sur un site qui s'intègre au Grand Parc Vert et de détente Les Jardins de Mathieu. Le monument au dévoué a été conçu en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Le site offre des possibilités de promenade de plein air et un écran de verdure dans la ville de Cotonou. Le monument est réalisé avec les caractéristiques qui sont un obélisque de hauteur totale hors sol de 15 mètres. Il est surmonté d'un pyramidon recouvert d'une feuille couleur or et est réalisé en structure métallique en acier galvanisé avec un revêtement en pierre de granit noir de 3 cm d'épaisseur et repose sur un socle en béton armé, lui servant de fondation. Inauguré par le chef de l'État, c'est cet endroit qui servira désormais d'hommage aux enfants morts pour la patrie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501